Parce que là, j'étais à une soirée qui était organisée, c'était à l'école secondaire McDonald-Cartier, c'était avec Hélène Dallaire et ses étudières, et ça doit faire 20 ans que ça. J'étais là avec ses étudiants, Hélène, et ils avaient sorti un livre qui est intitulé « Le parfum ». Je ne connaissais rien du livre, et rien de l'auteur. Mais ce qui m'a vraiment marquée, c'est la façon qu'Hélène a lu le texte. C'était la dernière scène, la scène qui est comme, c'est plus dégueulasse, là, si tu veux. Elle a lu le texte, puis je n'avais pas tout compris ce qu'elle avait dit. Le français, le vocabulaire n'était pas familier. Sauf qu'après qu'elle ait expliqué, elle a donné plus de détails ce qui s'était passé, j'ai su, j'ai compris que, à quel point que la lecture peut te transporter dans nos places. Ce n'est pas parce que moi, je suis en train de le lire, je n'étais pas assise toute seule, là, chez nous. Je partageais l'expérience de la lecture, si tu veux, à haut doigt, avec Hélène. Puis c'est juste la façon qu'Hélène l'a lu, que j'ai trouvé ça, comme, super intéressant. Puis après ça, je me suis rendu compte que, quand on fait de la lecture, c'est important d'ajouter de l'emphase, ou d'arrêter, à certains moments donnés, faire comme on le ferait sur scène, dans la salle de spectacle. Puis la minute qu'on fait ça, qu'on change la façon qu'on lit, même si on ne le fait pas à haut doigt, que ça change l'histoire complètement.